Salut à tous, on se retrouve pour FF12 La dernière fois on avait battu Exodus ici et on avait battu Puchulain l'impur dans les égouts de Garancith Un autre avantage ici, c'est qu'une fois qu'on a battu Exodus, on a ce monstre qui apparaît Le dragon cendré Et donc ce dragon cendré, si vous avez la monographie du dragon Qui nécessite d'inspecter 40 fois le tableau de chasse Donc oui je m'étais gouré sur un commentaire en vidéo Comme je l'ai dit au précédent épisode Si vous avez ça, il y a 10% de chance que ce monstre vous droppe un objet Je vais voir si je peux l'avoir, si on a de la chance Je ne sais plus si il est vulnérable à gravité, on va tester Si il est vulnérable à gravité, ça va être rapide En tout cas il est vulnérable à la terre On va le tuer à l'ancienne alors Est-ce qu'on peut lui infiger genre Poison Non, immunisé Est-ce qu'il a un point faible ? Je crois qu'il a Blind March Non, même pas Ça va, c'est pas un élimi très dangereux Voilà, bon il n'est pas trop dur à buter Mais voilà Et donc du coup Bon, pas de chance Mais voilà, donc il peut dropper un Moon Ring Et il faut que j'en ferme 3 Et malheureusement c'est que 10% de chance Donc ça va prendre un petit moment Donc je vous rejoins une fois que je les ai Voilà, donc juste pour vous le prouver Voilà, Moon Ring Voilà, en passage, une astuce toute conne sur le remaster En fait vous pouvez tout simplement quitter le jeu Je ne vais pas le faire parce que j'ai acheté la Moon Ring Mais vous pouvez tout simplement quitter le jeu Et recharger votre sauvegarde Pour directement retry En fait ça refresh la RNG Je pensais que ça rendait la RNG fixe Mais en fait ça refresh la RNG Et ça vous évite d'avoir à faire à chaque fois deux allers-retours Et voilà Donc je vais former les deux autres Moon Ring qui me manquent Et puis je vous rejoins Ok, donc c'est bon, j'ai eu Les trois Moon Ring Alors avant qu'on fasse les... Je vais vous montrer un truc Pourquoi c'est d'autant plus intéressant de faire la technique De sortir du jeu et de recharger sa sauvegarde automatique Parce qu'en fait ce monstre Je ne sais pas si c'est un bug Ou si c'est une nouveauté de la version remaster Parce que ce monstre Normalement les monstres dans ce jeu Respawn dès que vous vous éloignez de deux écrans Mais Je ne sais pas pourquoi c'est le cas C'est peut-être comme ça sur PS2 Et je ne m'en souviens pas Pour ce monstre Alors on est d'accord, ça fait deux zones Oh putain, je m'énerve Je m'énerve Alors attends Donc voilà, je le disais Pour ce monstre Bon c'est fini les Immobilize là Voilà Et bah il ne réapparaît pas Alors je ne sais pas si c'est comme ça Dans la version de PS2 ou pas Mais voilà, il ne réapparaît pas dans cette version Donc d'autant plus intéressant Donc de recharger la Soga Auto Si vous n'avez pas les Moon Ring Bien, ensuite Ok, ensuite on va tout simplement Aller dans cette zone On va à nouveau farmer Avec une monographie Il nous faut la monographie du Chevalier Cette fois Si je ne me trompe pas Bon de toute façon je les étouffe Donc c'est pas celle-là Ouais voilà, monographie du Chevalier Bon, là-dessus c'était C'est pas lui C'est lui qu'on veut farmer C'est lui qu'on veut farmer C'est les Loup-Garou comme ça Les Umbaba On va les farmer Et je crois qu'ils ont de mémoire 8% de chance De dropper Une Bistole Horde Horn Voilà Voilà Voilà, bah ça c'est le bol Donc voilà Bistole Horde Horn Tout simplement Voilà, il y en a 3 ici Et donc tout ce que vous avez à faire C'est passer par là Revenir Je le fais en x4 Comme ça ce sera plus rapide Vraiment c'est pour ça Le turbo dans ce jeu Je l'utilise vraiment que pour le farm Et voilà Ils sont là de nouveau Là Et voilà Alors je sais plus combien il en faut Exactement Donc voilà Je vais farmer ce que je peux Et voilà Donc attendez Je vous dis ça tout de suite Combien il en faut J'ai le document sous les yeux Il en faut 3 Voilà Donc dès que j'en ai 3 Je reviens Ok donc j'ai eu les Bistole Horde Horn Maintenant pour le dernier objet On va les vitre ici Donc on est au temple de Miliam Dans la zone secrète Et tout simplement On va avoir des flancs ici Je sais pas s'ils apparaissent tout de suite Ou s'il faut attendre Il faut déjà atteindre le sommet Et après revenir Voilà Donc on va aller voler Tout simplement Et en fait on a une chance De leur voler Un Sagittarius Malheureusement On a pas de bol comme ça On a une chance donc De leur voler Un gemme de Sagittaire Donc voilà Donc malheureusement Les chances ne sont pas garanties Donc ça va prendre un petit moment Et du coup Je vous rejoins Quand je les ai eu Ok Donc c'est bon J'ai eu ce que je voulais Donc j'ai eu Voilà des Sagittarius J'aime Alors au passage Je me suis fait niquer Parce qu'un changement De la version Proud Par rapport à la version normale De ce mod Les Silver Liquid Là Vous voyez j'en ai droppé 4 Parce qu'il s'avère en fait Que dans la version Proud Les Oilings Les Oilings drop Des Silver Liquid Avec la monographie Je pense que c'est avec la monographie Je ne le savais pas Parce que la documentation N'était pas à jour Pour la version Proud Et je l'ai su là En dropant Du coup par chance Les Silver Liquid Mais du coup En fait il n'y avait pas besoin De farmer Le monstre rare Qui est chiant à farmer Que je vous avais montré Dans le Palette Sun Pour avoir ça Il fallait juste tuer Les Oilings Avec Avec la monographie Je crois que c'est la monographie Du War Mage Voilà Amorphe Donc c'est ça C'est la monographie Du War Mage Donc voilà C'est tout C'était la petite anecdote marrante Pour dire que je vous suis fait niquer Et donc On va voir en droite Ça Ça Et ça Et ça nous permet D'avoir le Silver Bomb Mais pour l'instant Il est trop cher Voilà Ça nous permettra D'avoir le 7th grade Quand j'aurai assez d'argent Ouais Qu'est-ce que je peux avoir Assez d'argent Dans ce que j'ai eu Parce que Ces cons là Ils m'ont dropé tout ça Oh juste Ça on va juste Pas avoir assez Quoi On va peut-être avoir assez Ouais Est-ce que je peux vendre Des trucs Qui ne servent plus à rien Au niveau Ah non On va trier On va faire un peu de tri Voilà Pareil pour ça Blu de sword C'est trop faible Maintenant Choral sword Des flammetons Pareil C'est trop faible A ce stade du jeu Moura same C'est pareil A ce stade du jeu C'est trop faible J'ai acheté un yake Pour bash Parce que le problème En fait C'est que Amenomura combo C'est l'élément air Et en fait Il y a pas mal d'ennemis Qui résistent à l'air Aussi Donc quand les ennemis Résistent à l'air J'aurais comme ça C'est une alternative Je suis bien sûr Je continuerai à utiliser La francisca Quand les ennemis Sont aérien Avec bash Mais voilà Ça Aucun intérêt On va les vendre L'albert Aucun intérêt Non plus J'en ai eu Quoi ça J'en ai eu 4 Ouais ça sert à rien Burning bow Je vais quand même Le garder Parce que ça bousse Les dégâts de feu Donc c'est pas mal Arteniso C'est bon Revolver gun blade Je vais la vendre Parce que J'avais pris Juste pour vous montrer Le débarrant aussi On a le spicace Ça rien que je garde Ça Enfin les tacs Je m'en sers pas En fait Donc Voilà Les instruments à mesure C'est toujours important Rocket punch Et bien aussi Donc voilà Et on va pouvoir Se la cheater du coup Voilà Donc le Satan grad Qui est l'arc Absolument cheaté Dans la version De base Parce que c'est un arc Qui a 240 En attaque Dans la version de base Et qui est invisible Mais qui est aussi Hyper dur à avoir Donc dans cette version Il est plus facile à avoir Mais voilà Il a été leur fait Evidemment Donc Alors là En fait on voit rien Mais en fait Il a son propre modèle Dans cette version Je vais vous le montrer Puisque c'est un modèle Exclusif Parce que pour certains Du coup Certaines armes Le moddeur a mis Des nouveaux modèles D'armes Donc Voilà Voilà à quoi il ressemble Dans ce mod Je sais pas d'où Il a été cherché Le modèle Mais voilà On a le Satan grad Qui a une apparence Dans ce mod Voilà Donc sur ce Bah vous savez quoi Vu qu'on a été dans le temps On est pas loin Le temps de Miliam Ce que je vais faire Je vais tester Le léon caché Qui est dans le temps de Miliam Le problème c'est qu'il va être Super dur Parce que C'est un néon Pour lequel On ne peut pas utiliser Les magies Donc Voilà Je pense que vous avez pas besoin De plus d'explications Pour savoir à quel point Ça va être casse-couille Surtout dans ce mod Parce que j'ai attendu Avant de faire cet néon On aurait pu le faire depuis Depuis Mathusalem Mais j'ai attendu Pour avoir les X-Potions Parce que En gros Bah concrètement Notre seul moyen de soin Ça va être les potions Donc Notre seul moyen de soin Ça va être les potions Donc Avec la faisante Quasimodo C'est bien Mais pour l'instant On va On va s'en servir Alors je vais faire gaffe Parce qu'il y a des ennemis Casse-couille Juste à côté du téléporteur Donc Je vais y aller Et je vous rejoins Devant le boss Voilà Bon je vais pas combattre ces monstres Parce qu'ils sont chiants à combattre Donc on va utiliser On va utiliser la pierre Du condamnateur Bon si vous vous rappelez Je l'avais récupéré Sur un PNJ Dans le sanctuaire de Buromissas Ça fait une sauvière d'autos C'est parfait Et donc cette pierre Va nous conduire ici Et derrière Cet truc nous attend Un néon Qui est très chiant À affronter Donc on va se préparer Correctement Déjà On va remettre le giga Voilà Donc là Faisante les yeux Comme j'ai dit La magie Ça va servir à rien Pour ce combat Donc On va rester en On va rester avec Le courant Et en gros Balti va être Le principal soigneur Voilà Au lieu de faire Self-HP plus 50% Ce que je vais faire C'est allié Plus 50% Allié HP Versailles à 50% Et On va espérer Que ça passe Sachant que du coup Evidemment Je vais pas pouvoir Garder décoil Enfin si Pour remettre décoil Il faudra que je remette Avec un instrument de mesure Voilà Donc Ça va être chiant Mais on va essayer De le faire Hop On va déjà bien Se préparer Ok Non Ce serait pas mieux Que je foute Defender Comme Ouais Non Ce serait pas mieux Que je foute Defender Parce que là Je vais Parce que le boss Evidemment On va pas être tout seul Parce que ça serait trop drôle Ce serait pas drôle Donc Ouais On va se mettre Comme ça Ok On va espérer Que ça passe On va Defender Pour avoir Un peu plus de parade Quoique je crois Que je peux avoir Plus de parade Avec Bon bref Voilà Léon Ouais Alors Je crois en fait Ce qu'on va faire Plutôt Euh Voilà Je vais récupérer ça Euh Avec un instrument Les instruments de mesure Donnent 15 Voilà On ne va pas attaquer Avec Balti Balti va être en mode Full soin Et on va pourrer Avec Bache Et Van Euh Van par contre Voilà White Fang Ok Ok Alors On va voir Ça Oh What Ouais 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 Laisse tomber Les first aid Par contre Ça ne va pas aider Oh la Alors Ça c'est nouveau Parce que normalement C'est des Des commandants Qui apparaissent Oh le bordel Alors du coup Retire ça Parce que ça Ça ne va pas être utile Euh Oh c'est nouveau Oh mon dieu Euh Ouais Alors Ça c'est C'est parfait On va faire On va prendre le caliper Laisse tomber Voilà donc le problème de ce boss C'est la gravité C'est la gravité Surtout Aller 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 Oh non Oh non Oh non Oh merde Oh j'aurais dû m'y attendre Oh j'aurais dû m'y attendre Ok bon bah Toute mon équipe va crever Je vous le dis Direct Toute mon équipe va crever Je vous le dis Je vous le dis clairement Toute mon équipe va crever Ah non Ah oui Van venait d'être assisté Donc du coup C'est bon Van va survivre Voilà Alors qu'est-ce qu'il se passe Avec cette attaque Cette attaque fait Les dégâts qu'on a enlevé A Zeromus C'est Zeromus le boss La différence entre les dégâts Entre les HP max et les HP actuelles X3 si je me souviens bien Donc Alors On va prendre Penedo On va mettre la faisanthe Netsuk Anai Phoenix Town Ah merde Euh Soit une van Pas même d'ache Ah merde Alors Alors Aïe merde Euh Ils absorbent la lumière Non ça sert à rien J'aimerais bien virer Euh C'est bon je peux la virer Parfait Merde Depuis quand une Ah c'est vrai Il peut infliger stop Avec Ses attaques normales Ah c'est bon je peux la virer Ah c'est bon je peux la virer Ah c'est bon je peux la virer De la méga potion Il n'y a pas le choix Putain Euh Ça devient vraiment chaud là Par contre Je pourrais mettre la bubble belt Ça va être ok Alors Ah ça gérait bien au début Mais il y a eu ça Oh mon dieu Oh Samys La chance Ok Oh la la Ouais là ça devient compliqué par contre Je vais pas mentir Oh non Oh j'ai une méga potion par contre Euh Euh Ah putain L'outil en immobilize Putain Oh mais putain Le spamage de Shining Ray Fait chier Oh j'ai une méga potion par contre Oh j'ai une méga potion par contre Non 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 Le spamage d'AOE Euh Ouais Là ça vient Qui est par contre Je voudrais bien ramener euh Fait chier Euuuuuh... Putain c'est... On est hors de contrôle là. Oh mais non ! Mais putain ! C'est pas possible ! Mais quelle poisse ! Mais putain ! Pourquoi il y a autant qui apparaissent ? Ah, c'est mort. C'est mort. Alors là, si Balti est à 1 PV... Le problème c'est que quand tu m'as avec virus, tu reviens avec 1 PV, et là c'est mort, c'est plus la peine. On retente ! Putain, je le gérais bien, il a fallu qu'il y ait une armée de Myriam Thangarien qui sort de nulle part, et qu'il spam virus ! Putain mais quelle blague ! Bon du coup, faut que je recette tout, donc je reviens. Allez, on retente ! Putain, vraiment pas de chance quoi. Euuuuh, alors... Putain je le gérais bien, il a fallu qu'il y ait une armée de... De gardiens qui arrivent, de nulle part. Et virus. C'est juste ce spamage de virus. Ok, alors j'ai fait une nouvelle strat. Euh... Enfin j'ai changé de strat. En gros, j'ai mis euh... Reflect. Comme ça, si je peux au moins espérer renvoyer euh... Renvoyer leur euh... Leur Toxify. Ce sera déjà bien. C'est vrai, ils sont vulnérables à l'air. Alors s'ils sont vulnérables à l'air, ce qu'on va faire... Même si Zeromus y est euh... Résistant. Ça rendra toujours plus gérable. Ok. Voilà, on va faire ça quand il y aura des ennemis euh... Qui sortiront. Et euh... Et quand il y a que Zeromus, je remettrai euh... Des armes non élémentaires. Je pense qu'on va faire comme ça. Voilà, bon bah là en l'occurrence, fuck. Alors oui par contre, en fait... Il y a un truc qui est dégueulasse, c'est parce que... Allié, inférieux... Ah merde, j'ai oublié de remettre Gambit, je suis con. Donc euh... On va mettre ça plutôt. Bah je crois qu'on va rester comme ça en fait. J'ai pas l'impression qu'il résiste euh... Il faut surveiller que j'ai bien mes flecks, là. Il faut surveiller que j'ai bien mes flecks. J'ai pas virus. Parce qu'eux ils peuvent pas renvoyer en fait. Les gardiens ignorent pas miroir donc euh... Il peut garder miroir. Alors remets toi haste. Oh non... Mais non... Mais putain de merde ! Et bien sûr, Inao. Ah non c'est même pas Inao, c'est ils viennent se concentrer sur euh... Penedo quoi. Alors du coup on va se remettre euh... L'heure. D'ailleurs en fait... J'ai encore... Vitalité... J'hésite à remettre... A buffer tout le monde en fait avec... Voilà. Ouais, on va faire ça. On va buffer toute la réserve. Voilà. Pour ça ils se sont buffés. C'est que le plus chiant c'est qu'il va lancer Big Bang hein, clairement. Evidemment. Evidemment. Mr. C'est bon ? Je veux dire un pas mal à... C'est bon 척 enant oufت... C'est bon ? Oh, non. Encourir. C'est bon. Gris. Mais de. Allez Putain mais ils arrivent à l'infini c'est pas possible Ok le big bang Allez le big bang C'est parti Allez là tout le monde va crever Heureusement je crois que si c'est comme exodus il va l'utiliser qu'une fois Ouais voilà tout le monde va crever Et c'est là que ça va devenir compliqué Alors ouais on va remettre la faisan de mes sucs Hop faisan de mes sucs Allez ennys Phoenix Down On va tout juste préparer rebuffer Ok Bon T'emmerde pas rebuff Voilà Voilà L'essentiel c'est que par contre je peux pas remettre Bubble Sobalt c'est en tout cas Et merde il commence déjà à revenir là quoi Voilà Soigne toi déjà Voilà Et c'est en tout cas Voilà Et c'est en tout cas Je dégage Penelo C'est quoi Penelo ? Ressuscite pas Hit Van L'avantage de pouvoir lancer des objets à la réserve Est-ce qu'on peut virer Penelo ? Merci Ah attends j'oublie ça J'ai oublié de remettre ça J'ai oublié de remettre ça Oh mais non Mais c'est pas possible Oh mais non Putain mais quel poids ça Putain juste avant Juste pour emmerder quoi Je dégage On va retarder Pas question Euh je vais me remettre l'heure Ah Je peux pas Euh Non il a pas le Il a pas le fermu pour le Power of Blade Ca c'est chiant Allez Normalement c'est bon A moins qu'il nous sorte un autre Big Bang Normalement c'est bon D'ailleurs C'est ça hein Je crois que je dégage moi Ouais Je vais récupérer tout ça Allez Voilà pourquoi il faut du X Potion hein C'est bon Vannes et ceux qui font plus de dégâts C'est plus safe de prendre Oh mais Putain j'ai oublié Mais quel con j'ai oublié de le Dispel Oh l'abruti Allez 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 Voilà Putain Enfoiré va Ah quel salaud Salaud Ah quel enfoiré Quel enfoiré Putain Ah la vache Il nous aura fait chier celui-là Putain Ca va deuxième tentative C'est mieux que ce que j'espérais Ah putain Bon du coup euh Laisse tomber euh Laisse tomber euh Les Qui euh Laisse tomber bubbles Ça se fait refléter Ah Bon Alors Zeromus Voilà Zeromus Donc euh Alors Encore une fois Lulance et si vous voulez builder en mage Vous pouvez faire euh Zeromus pour avoir spellbreaker Euh Pour le moine Euh Il est où ? Il est là Pour le moine Ca développe Dispelgar et Arise Ah j'avoue que ça tente C'est tentant Euh Pour euh Le machiniste Machiniste euh Non c'est pas envie d'avoir de la stand Mais le chevalier l'a déjà Donc euh Bon je m'assine c'est pas utile avec ce combo Pour le chevalier Ca pourrait permettre d'avoir des golden axe Euh golden axe en fait ça pourrait être intéressant parce qu'avec un bouclier Euh et golden axe Les haches font pas mal de dégâts dans ce jeu en fait Ca pourrait être intéressant Euh A réfléchir Mais je crois pas Je pense pas que je donnerais ça On va baltier Euh Zeromus Donc pour le black mage Il est où ? Ah il est là Euh Magic lore Ouais Magic lore Et là Qu'est-ce qu'il est ça ? Il est là Ah oui donc euh Ouais donc pour ce combo là ça sert à rien parce qu'en fait euh Le taimail ça permet de faire Watergate Toxify Ce qui en temps normal serait pas mauvais mais bon là vu qu'on a déjà le mage noir avec Fran Voilà Ca sert à rien pour Fran Digo Ensuite Pour le samouraï Un peu le même problème Ca permet d'avoir expose Euh si le breaker n'avait plus expose j'aurais fait oui clairement Mais euh voilà le breaker est encore expose donc euh il y a pas besoin Il y a pas besoin pour Vache et pour le breaker Battlelord Déception Euh Là pour H en mage blanc Slow et Immobilize Non pardon en Shikari C'est très intéressant Parce que c'est très intéressant parce que euh le Shikari a accès à l'Indigo Pendant Et ça ferait un autre personnage qui peut faire Immobilize avec l'Indigo Pendant Ce qui serait pas mal et je pense même que je vais opter pour ça honnêtement Mais on va quand même regarder les autres pour être sûr Et là avec le mage blanc Ca donne Magic Lore Bon voilà Et enfin avec le Redmage Corasor Brumelade Ouais bon ça c'est si vous voulez orienter votre Redmage en attaquant physique hein Parce que bon c'est censé être dégaillé polyvalent les Redmage Euh Battle Lore Bon Pas hyper intéressant Euh bah je crois qu'on va le donner à H Tout simplement comme je l'ai dit hein Immobilize euh Avoir un deuxième perso avec Immobilize plus l'Indigo Pendant C'est très utile Parce que ça ne viendra que de De se fier uniquement à Fran pour ça Donc euh ouais C'est soit ça soit Van Pour Arise Mais bon On va prendre ça On va prendre ça Donc Zeromus Zeromus que au passage Et Léon le plus pété du jeu Hein tout simplement A cause de Big Bang hein Parce que Big Bang ça fait des dégats de malade Euh si vous arrivez à faire le bon setup Mais voilà Euh Euh Ok Voilà donc euh c'est bon On a eu Zeromus Euh Ça nous a plus du temps que prévu pour l'avoir mis de rien Maintenant je vais juste sortir du temps de Migam Et je vais voir ce que je vais faire maintenant Je reviens Ouais Ok Alors ce que je vais faire c'est que je vais tenter euh Un dernier Ectil Combat Et je pense qu'après on ira Après je tenterai d'aller euh Faire le scénario Euh Parce qu'en fait après la phase du scénario Qu'on va faire là Il y aura plein de trucs qui vont se débloquer Et je me dis que ce sera peut-être mieux Pour faire tous les excretes optionnelles Surtout qu'il y aura plein d'autres contrats qui se débloqueraient Alors je vais faire une stratégie un peu improvisée pour ce boss Euh parce que je veux surtout me débarrasser de son De celui qui va l'accompagner d'abord Donc ce que je vais faire Je vais tenter de faire euh Je vais directement mettre tout ça Et je vais mettre euh Faux Statues Rul Fire Raga Voilà Voilà Et on va invoquer Kuchulein Pourquoi je peux pas l'invoquer Ouais parce qu'elle a utilisé Regen c'est pour ça Donc on va invoquer Kuchulein On va se servir de lui Alors déjà ce que je peux faire Voilà Voilà Lol Ah ça fait bugger la cinématique Ah non Ah le petit bug de la cinématique Bon voilà vous savez Voilà Voilà donc L'un des persos les plus cultes de cette série hein Gilgamesh Euh Et bien évidemment Je le dis direct hein Doublage anglais absolument magnifique pour ce perso Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer une Lankership Et on va aussi lancer euh Et voilà Et maintenant On va L'autre but ça va être de se débarrasser de lui Oh bah en plus on peut l'influer les blindes et le silence comme ça c'est fait Il a soigné un peu en petit coup mais c'est pas grave Bon la référence à effet 5 hein il a Ankido repris Voilà Ankido c'est fait Maintenant Euh je sais qui ça fait ça Ok donc ça c'est fait Euh je crois pas qu'on peut bien plier les alterations d'état à Gilgamesh hein On peut tenter mais Je crois qu'il est vulnérable à rien Ah si Aslo Parfait Tu as fait ton oeuvre Kushulane Tu peux partir Voilà Voilà Donc maintenant Euh On va ramener Tash Et on va faire venir Baltier pour l'instant Parce que mon but dans un premier temps ça va être de le voler Voilà donc là on lui a voler le premier objet Voilà tous ceux qui ont fait FF12 savent comment fonctionne ce combat hein je pense que j'ai pas besoin de tout expliquer Euh Euh Basiquement en fait on va pouvoir lui voler euh Euh On va pouvoir voler des objets à chaque fois qu'il y aura une cinématique On va avoir un autre flash On va starter le flash pour me battre un peu Euh 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 On va remettre euh 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 Ok Il a attaqué le flash euh Ouais il va parfait Hop Bon Bon Tu peux même carrément faire flower Message ring Ouais Bon Je fais ce combat maintenant parce qu'il est pas très dur Le deuxième combat parce qu'il y a deux combats pour Kugamesh On le fera pas tout de suite Euh Attends une minute Non c'est bon J'ai eu peur que j'avais coupé mon micro pour un autre truc avant mais non c'est bon Ok On va juste attendre La cinématique Alors sachant que les cinématiques arrivent plus tard dans ce mode par rapport à la version de base Donc euh On a moins d'occasion on a moins de temps pour le voler en fait complètement Fools You face the mightiest swordsman in all evil east You face me Gilgamesh Long have I sought the blade of legend Scoured have I the furthest marches east and west And now my search brings me here To you New weapons are forfeit to me Ok donc là Non Ok ça va Donc là on va ramener Voilà Et il va le voler Donc là on va mettre ton On va mettre mon hache On va mettre ton hache On vaье ici Et... Point Voilà Ok, pour l'instant que des protions C'est normal Les deux derniers vols sont les plus importants Au passage oui il a des armes des autres personnels FF Vous voyez qu'il a la Gunblade de Squall et il a la Buster Sword de Cloud Avec des versions qui sont parodiées on va dire Oh la oh la calme toi mon gars 5 combos la vache Ok Là Hori Khan fait le Jitan En version plus grande parce que là bas c'est qu'une dague Ok ouais donc Genji Shield déjà Ça sera utile pour bash plus tard quand j'aurai la masse aminée Oh oh Voilà Donc ça c'est la Solaris de FF12 Normalement là il va commencer en utilisant Perfect Defense Oh putain nice GG Fran Euh H je veux dire Alors là comme il va être invincible Tout ce que je vais faire c'est que je vais rester avec Baltier tout simplement Je vais rester avec Baltier et je vais le tanker avec Baltier Ce sera plus simple je pense Voilà on va juste attendre avec Baltier Alors petite anecdote pour cette attaque en anglais en français elle s'appelle fantasy finale Donc final fantasy voilà Là j'attends juste qu'il redevienne vulnérable Là j'ai bien un truc Là j'attends juste qu'il revienne Enfin que sa défense retombe Ok c'est lui Oh le con Là je crois par contre en fait qu'il résiste aux attaques au fusil maintenant Non il résiste au fusil il a une grosse défense Il est mieux si j'utilise la magie Voilà Bon le premier combat est une formalité c'est le deuxième qui sera beaucoup plus dur Mais on va pas le faire tout de suite Là je voulais juste avoir le Genji Shield des Genji Gloves Genji Gloves qui est principalement pour Bash du coup Bah j'aime bien parce qu'il te mette quand même le truc de victoire et tout Alors que t'as pas gagné techniquement il est encore là Voilà Voilà donc pas trop dur Très facile en vrai ce premier combat Donc voilà comme je disais on a gagné le Genji Shield Tout ça c'est que pour Bash Il n'y a que Bash qui peut s'en équiper Il n'y a que le Samouraï qui a le Genji Shield dans ce mode Dans la version de base il y a aussi le Chevalier et le Faux Breaker qui l'ont Mais là c'est pas le cas Donc ma foi plutôt bonne parade et une parade magique Donc voilà Mais le gros truc que je voulais vraiment avoir c'est les Genji Gloves Parce que les Genji Gloves Voilà ça augmente les chances de faire des combos Et tout le monde sait que c'est un accessoire absolument génial Surtout avec les Katanas Donc voilà C'était mes gros cibles Bah écoutez Pour cet épisode on va s'arrêter là Et je pense qu'on va s'arrêter là pour les Katanex Prochain épisode on continuera le scénario Parce qu'en fait après le gros passage scénaristique qu'on voit passer On aura plein de trucs qui se débloquent Notamment plein de nouveaux contrats Plein de nouveaux sorts Plein de nouveaux équipements Et c'est là qu'on fera le plus gros de l'annexe je pense Voilà Donc sur ce je vous dis à la prochaine Pour le scénario Allez salut Allez salut